La version 6 de BatyGest Connect intègre la possibilité de rattacher vos fiches articles à des éco-taxes. Vous pourrez ensuite imprimer ces éco-taxes dans vos documents commerciaux. Vous allez donc retrouver dans cette fiche « éléments » un nouvel onglet « éco-contribution » qui vous permet de renseigner toutes les informations liées à cette éco-contribution. Vous allez donc renseigner le code éco, donc si vous avez déjà renseigné ou enregistré une éco-taxe, le libellé et l'organisme qui s'y réfèrent, le tarif de l'organisme, l'unité de l'organisme, un opérateur de conversion et un multiplicateur de conversion si besoin, pour arriver à un tarif d'éco-vente et l'unité de vente. Par exemple, notre tuyau fonte est vendu au mètre linéaire. Or, mon organisme gère une éco-taxe de 0,10 euros au kilomètre. Il faudra donc effectuer une conversion. 1 km égale 1000 m, donc je divise mon kilomètre par 1000 pour avoir un résultat au mètre. Si cette même éco-taxe a besoin d'être renseignée sur plusieurs fiches articles, je peux l'enregistrer en amont. Je renseigne ici la fiche correspondant à ma fiche « éco-contribution » et je pourrais ensuite la renseigner dans mes fiches éléments, soit en cliquant sur la loupe vue précédemment, soit en effectuant une modification globale sur ces deux champs, soit en effectuant un import d'éléments sur ces différentes informations. Vous avez ici un exemple d'apparition de l'éco-contribution dans le document, donc en dessous de cette fourniture, on retrouve « dons éco-contribution » avec le montant. Et si vous souhaitez modifier tous vos paramétrages d'édition pour faire apparaître ces informations, je vous mets le lien vers la fiche « KB » qui décrit les manipulations à effectuer dans la description. Sous-titrage FRN